Musique De beaux saintes cohortes, soldats du roi des rois, Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. De beaux saintes cohortes, soldats du roi des rois, Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Oui, gloire à Dieu numéro 334, debout saintes cohortes. Mais ce cantique, fidèle téléspectateur de Espérance TV, la télévision de l'église méthodiste unique d'Ivoire, vous trouvez ce cantique dans plusieurs recueils. Notamment le recueil sur les ailes de la foi au numéro 358. Le recueil chant de victoire au numéro 204A. Le numéro 352 du recueil à toi la gloire. Le numéro 347 du recueil hymne et louange. Et le numéro jeunesse en mission où j'aime l'éternel au numéro 664. C'est un cantique donc universel. C'est un cantique qui va au-delà des barrières dénominationnelles. C'est un cantique qui n'a pas d'âge parce que lui-même, il a été écrit en 1858. Ça fait depuis plus de 150 ans que ce cantique a été écrit. Mais il continue de nous faire du bien. Alors, soyez salués. En ce jour, un cantique, un message, c'est un bonheur, c'est un plaisir pour nous de nous voir accepter chez vous. Que ce soit sur votre télévision écran, sur votre smartphone ou ce que sais-je encore, votre iPad ou quelque autre moyen dont vous disposez. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Un cantique, un message pour ce jour. C'est ce merveilleux cantique. Debout, sainte cohorte. Alors, ce cantique, il est d'un pasteur du nom de George Dufield, junior. Donc, il a écrit en 1858. Et ce cantique est inspiré par l'histoire de son ami, le pasteur Dudley Atkins Ting, c'est-à-dire qui est né le 12 janvier 1825 et qui est mort le 9 avril 1858. Donc, Dufield a écrit ce cantique sur la base de l'histoire de son meilleur ami. Dufield lui-même, il est né le 12 septembre 1818 à Kalisle, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il est le fils d'un éminent serviteur de Dieu, un presbytérien. Il a étudié la théologie au séminaire. Fortuné, Dufield a utilisé ses moyens pour établir de petites congrégations et soutenir l'évangélisation. Dufield est décédé le 6 juillet 1888 à Bloomfield, dans le New Jersey, aux États-Unis, à l'âge de 70 ans. Alors, ce cantique était initialement en anglais et le titre en anglais, c'est « Stand up for Jesus ». « Levez-vous pour Jésus ». Alors, il a été traduit donc de l'anglais en français par le révérend pasteur Ruben Silence qui est né le 24 juin 1855 à Saint-Jean-du-Gare et qui est mort le 5 janvier 1942 à Condé-Noirot, en France, à 87 ans. Silence, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous regardez dans nos différents recueils, quand vous prenez le recueil sur les ailes de la foi, la majorité des cantiques qui sont contenus dans ce recueil ont été traduits de l'anglais au français ou ont été composés par ce pasteur Ruben Silence. Alors, c'est lui qui a traduit notre cantique. La musique est de George James Webb qui lui a écrit la musique en 1830. Fidèles téléspectateurs, vous voyez, voici des vieux cantiques. Mais il y a certains qui disent, c'est un vieux chant. Un chant n'a pas d'âge. Dès l'instant où la parole de Dieu ou l'Évangile est transcrite dans le cantique, un cantique n'a pas d'âge. C'est comme si on nous disait aujourd'hui, il ne faut pas lire l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est bien sûr plus vieux que tous les cantiques. Mais nous continuons de lire l'Ancien Testament, nous continuons de lire le Nouveau Testament. Donc, un cantique n'a pas d'âge, autant qu'il puisse faire du bien à nos âmes. Alors, Webb, le musicien, lui, est né le 24 juin 1803 à Wilshire en Angleterre. Son père voulait qu'il soit pasteur, mais lui, il a choisi d'étudier la musique. Il a été organiste pendant 40 ans, puis professeur à l'Académie de musique de Boston, très connu et respecté en tant que directeur de chorale et enseignant de voix. Il a étudié pendant plusieurs périodes et a publié plusieurs ouvrages et plusieurs écrits. Il est décédé le 7 octobre 1887 à Orange, toujours dans le New Jersey aux États-Unis à l'âge de 84 ans. Alors, voici ce qu'il est bien de savoir. L'auteur, donc le parolier, et le compositeur, donc le musicien. Ce sont ces deux personnes qui nous donnent un cantique. Notre jeune pasteur, comme je l'ai dit tantôt, George Dufield, il a écrit ce cantique sur le témoignage ou sur la vie d'un de ses amis qui était lui-même pasteur du nom de Dudley Atkins Ting. Alors, ce jeune pasteur avait cette aura de prêcher contre l'esclavage. Nous sommes en 1850, c'est le milieu du 19e siècle, et nous savons que les États-Unis ont connu plusieurs difficultés, notamment l'esclavage, les Noirs qui ont connu l'esclavage, une guerre entre le Nord et le Sud. Le Nord, qui est anti-esclavagiste, et le Sud, qui était pro-esclavagiste, parce que toutes les plantations, toutes les plantations de canne à sucre, de coton, étaient au Sud, et tous les habitants du Sud étaient donc pour l'esclavage. Alors, notre jeune pasteur, Dudley Ting, il n'était pas souvent conseillé de prêcher sur l'esclavage aux États-Unis, au début des années 1850, parce que, comme je le dis, une terrible guerre civile, n'est-ce pas, avait provoqué la division sur la question. Toutefois, Dudley Atkins, 29 ans seulement, recteur de l'Église de l'Épiphanie à Philadelphie, croyaient passionnément que l'esclavage était immoral et non chrétien, et donc il fallait dénoncer l'esclavage. Donc, notre auteur, Dudley Atkins, en 1858, la ville de Philadelphie a été balayée par un mouvement de réveil spirituel. Et un des leaders de ce mouvement était notre jeune pasteur, Dudley Atkins Ting. Ses sermons étaient pleins de puissance. Et l'on rapporte que, lors de sa dernière réunion, en mars 1858, 5000 personnes ont répondu à l'appel de devenir des disciples de Christ. Wow! C'était un grand prédicateur. Son texte qu'il avait alors utilisé pour prêcher, ce jour-là, était tiré de Exode, au chapitre 10, le verset 11, qui dit, «Allez maintenant, vous les hommes, et servez l'Éternel. » Dudley Atkins croit que tous les hommes sont pécheurs par nature. Naturellement, nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Paul Dudley, lors de sa dernière réunion en mars 58, où plusieurs personnes sont données au Seigneur, il a dit que nous tous, nous sommes des pécheurs, et on a besoin de se repentir et d'être convertis si nous voulons entrer au paradis. Dudley Atkins n'était pas un pasteur ordinaire. Et cette dénonciation courageuse et directe du péché perturbait ses riches et cultivés paroissiens, tellement qu'à la fin de sa deuxième année dans l'Église, beaucoup réclamèrent sa destitution. Voici un pasteur qui prêche contre l'esclavage parce qu'il estime que l'esclavage est non-biblique. L'esclavage n'est pas chrétien. Alors, rien que par cette conviction, il va être destitué, ou du moins ces riches paroissiens qui n'aimaient pas entendre cet évangile, ces riches paroissiens qui, eux, avaient des plantations et donc qui employaient des esclaves noirs dans leurs plantations, donc étaient pour l'esclavage, ne voulaient pas que notre jeune pasteur de 29 ans prêche sur l'esclavage. Mais lui, il ne l'entendait pas de cette oreille. Alors, qu'on programmait ou on prévoyait de le destituer, lui-même, il va démissionner. Que d'être destitué, il va démissionner de cette assemblée bourgeoise et il va fonder sa propre communauté dénommée Église de l'Alliance qui se réunissait pour le culte dans une petite salle de réunion. Avec sa femme et ses garçons, il va s'installer dans la ferme familiale à l'extérieur de Philadelphie. Dans le même temps, il donnait aussi des cours à l'université de Philadelphie. Voici l'histoire du cantique. Lors de son allocution, un jour, Dudley Ting a dit ceci, « Je dois affirmer que je préfère que mon bras droit soit amputé plutôt que d'échouer dans ma mission de délivrer le message de Dieu. » Wow, quelle foi ! En d'autres termes, il nous dit par là qu'en tant que chrétien, aucun obstacle ne doit être sur notre chemin. Aucun obstacle ne doit nous empêcher de proclamer l'Évangile. Si nous sommes là, si nous sommes vivants, si Jésus tarde à venir, c'est qu'il veut que nous annoncions l'Évangile, que nous proclamions l'Évangile. Donc, après avoir affirmé cela, ces mots de notre jeune pasteur étaient étrangement prophétiques. Car la semaine après ce merveilleux serment, un mercredi, Ting se rend dans une grange où on battait du blé. Vous savez qu'avant, c'était des moulins à traction animale. Donc, c'était un âne qui faisait tourner le moulin dans lequel on mettait le blé, n'est-ce pas, pour le battre. Alors, Ting, il va tendre le bras pour caresser le moulin. Il caresse le moulin. Pendant que le moulin fait tourner, n'est-ce pas, cette machine à battre le blé, il le caresse, il caresse. Malheur pour lui, son veston va être pris dans l'engrenage et de veston à veston, son bras va être tiré, 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 et arraché par le moulin. Ce qu'il avait dit le dimanche va se réaliser. Il a dit, et je rappelle, je préfère avoir le bras droit amputé que d'échouer dans ma mission d'annoncer l'évangile. Mais ses paroles étaient prophétiques et Dudley Atkins va avoir son bras arraché. Et le jour qui a suivi, il va être amputé au niveau de l'épaule. Écoutez bien, Ting était en train de mourir quand il nous a donné ce merveilleux quantique. Debout Sainte-Cohorte ! Voici quelqu'un qui est couché, agonisant, mourant, saignant, et qui nous dit, Debout Sainte-Cohorte ! Ses proches se sont réunis autour de lui et voyant sa mort certaine arriver, son père va le prendre par la main et va s'adresser à lui, il va lui dire, Tiens, mon fils, je sais que tu vas mourir. Quelle est ta dernière volonté ? Ses paroles étaient insoutenables. D'un jeune de 29 ans, pasteur de son état, grand prédicateur, qui avait prêché une semaine avant et 5000 âmes s'étaient données au Seigneur. Il est en train de mourir couché, agonisant, par une parole prophétique qu'il avait prononcée. Alors on lui demande, qu'est-ce que tu veux ? Ting, quelle est ta dernière volonté ? Et Ting va nous donner ce merveilleux quantique. au lieu de se plaindre, oui je vais mourir, oui je meurs, de pleurer, de sangloter. Ting va nous donner ce merveilleux quantique pour nous interpeller. Il va dire, pourquoi pleurez-vous ? Ne pouvez-vous pas vous lever pour le Père ? Pour Jésus ? Dites à mes frères du ministère, partout vous les rencontrerez, de se lever pour Jésus. Chantez, chantez ! Est-ce que vous ne pouvez pas chanter ? Ne voulez-vous pas chanter ? Fidèles téléspectateurs, je ne sais pas si vous vivez l'histoire. Quelqu'un qui est en train de mourir et qui nous exhorte à l'évangélisation. Lui-même, il a entonné un de nos vieux quantiques, Ô Christ éternel rocher, Ô Christ éternel rocher, Je viens en toi me cacher. Voilà, il sent sa mort venir. Mais il chante, il dit que Christ est l'éternel rocher et il vient en lui se cacher. Il ne va pas mourir, mais il vient se cacher en Christ. Voici l'histoire du quantique. Levez-vous ! Ne pouvez-vous pas vous lever pour chanter pour Christ ? Ne pouvez-vous pas vous lever pour annoncer l'évangile ? Ne pouvez-vous pas vous lever pour conquérir des territoires ? Ne pouvez-vous pas vous lever pour faire des disciples ? Voici le message que le pasteur George Dufield, auteur du quantique, basé sur l'histoire de son ami pasteur d'Edley Atkins. Voici l'histoire qu'il nous donne. Levez-vous pour Christ. Levez-vous pour Jésus. Levez-vous ! Debout, sainte cohorte ! Debout, sainte cohorte ! Et les paroles sont édifiantes. Debout, sainte cohorte ! Soldats du roi des rois ! Tenez d'une main forte ! Il a dit, moi je vais mourir. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé partout. Ce qui est important, c'est que la parole de Dieu soit connue partout. Ce qui est important, c'est que l'évangile pénètre dans tous les hameaux. Ce n'est pas moi qui meurs. Oui, je tombe, je meurs. Mais que jamais le flambeau de l'évangile ne tombe avec moi. Que jamais le flambeau de l'évangile ne tombe avec moi. Tenez toujours haut l'étendard de la croix, l'étendard de l'évangile. Voici le message. C'est un cantique de combat. C'est un cantique d'évangélisation. Et il nous dit, la trompette sonne ! Vaillant soldat, debout ! L'immotel couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez ferme et fort. Redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus. Pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. Voici les paroles d'un mourant. Je dirais en agonie. Mais non. Il continue, même dans l'agonie, de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Même dans l'agonie, il continue de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Alors, cette merveilleuse hymne, ce merveilleux cantique, naturellement, vous devinez fidèles téléspectateurs, qu'il est basé sur Ephésiens 6, versets 10 à 17, où Jésus nous donne les âmes du chrétien. Les âmes du chrétien, l'épée de la parole, la cuirasse, la ceinture, dans Ephésiens 6. Donc, il nous invite au travers de ce cantique à nous lever pour Christ. Quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les problèmes. Même pas la maladie. L'apôtre Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ ? Rien. Rien. Fidèles téléspectateurs, voici ce merveilleux cantique. Debout, sainte cohorte. Debout, sainte cohorte. Debout pour la bataille. Debout pour Jésus-Christ. Debout, debout encore. Lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes aux pieds du roi des rois. Les chants après les larmes. Le trône après la croix. Voici le cantique. Les larmes après la croix. Les larmes après les pleurs. Les larmes après les douleurs. Et le trône après la croix. Que Dieu nous garde. Et quelles que soient les difficultés, sachant que Jésus nous veut toujours pour gagner des batailles, pour gagner des âmes. Sainte cohorte, levez-vous pour la bataille. Levez-vous pour Christ. Au nom de Jésus. Salome. Et à la prochaine. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage MFP. Au nom de Jésus.